Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report du Ravnizar pour vous retrouver pour un tour complet sur les principales matières premières et également sur les devises matières premières, devises exotiques, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading, négocié sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD qu'on porte, un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnaires, qui en sont en restriction des pertes ou manque à gagner, qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et bonjour à vous tous qui venez de me rejoindre, de me saluer sur le chat. Bonjour Luc, Jérôme, Tony, Derard et tous les autres. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des graphiques à me proposer. Je suis preneur sur le chat qui est à votre disposition. Alors débutons par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui se maintient, qui se stabilise au-dessus de ses niveaux de supports horizontaux, notamment le support à 1190 sur lequel le cours a effectué un pullback la semaine passée. Et à présent, il s'agit d'un support dynamique puisqu'il s'agit de la partie supérieure du biseau long terme formé depuis l'été 2013 qui sert donc de support et le cours rebondit. Mais surtout, le cours de l'once d'or forme un fagnon. Le fagnon qui est une figure de continuation et donc confirme le potentiel haussier du cours de l'once d'or qui, selon moi, devrait atteindre dans les prochaines séances 1240, un retour sur 1240 dans les prochaines séances. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI est toujours soutenu par cette droite de tendance haussière. Bon alors là, il atteste, il tente tout de même un break out, mais ça reste haussier. Je pense que le signal serait donné en cas de sortie par l'eau, bien évidemment, de ce fagnon. Enfin, j'attendrai une sortie par l'eau de ce fagnon, mais en tout cas, mon biais est haussier pour le cours de l'once d'or. Je vise donc dans un premier temps 1240, puis 1263 dollars pour le cours de l'once d'or qui profite en ce début de séance de la consolidation du dollar américain. Le dollar américain qui, malgré sa progression hier, portée par les chiffres de l'inflation qui ont été publiés aux Etats-Unis vendredi, finalement ne parvient pas à casser non plus de résistance. Donc le dollar en effet rebondit, mais ne franchit pas de résistance, notamment la résistance à 12120 points pour l'USD index. Donc pour le moment, le dollar qui reste, je dirais, potentiellement baissier, en tout cas qui n'est pas haussier, qui n'est pas haussier, et donc l'once d'or en profite en ce début de séance, après avoir été affecté du coup par les chiffres d'inflation meilleurs qui est prévu aux Etats-Unis le mois dernier. Donc potentiel de hausse sur le cours de l'once d'or. Idem pour le cours de l'argent qui tient toujours son support à 1520, donc pour l'argent je vise un retour sur les 1563 dollars. Le pétrole à présent, le pétrole qui après une progression, une nette progression hier, séance de rebond en tout cas pour le pétrole, se consolide en début de séance finalement, le marché effectue une prise de bénéfices, mais finalement à court terme, je suis neutre sur le cours du pétrole, il y a un risque baissier au vu de sa tendance baissière et des fondamentaux qui restent fragiles. Toutefois, il y a de plus en plus de discussions. Nous avons appris hier que le président Nigerian se rendra dans les prochains jours en Arabie Saoudite dans le but de discussion avec le roi Salmane d'Arabie Saoudite. On a également appris hier que la Russie serait en négociation avec les pays membres de l'OPEP dans le but de parvenir à un gel de la production afin d'enrayer la baisse des prix du pétrole. Et également, nous avons appris récemment la contraction de la production de pétrole schiste aux Etats-Unis. Donc tout cela finalement a soutenu un rebond hier sur les cours du pétrole, mais qui n'est pas non plus transcendantale. Alors en effet, il y a une belle bougie bleue qui est apparue hier, mais elle fait suite à l'expiration du contrat US Oil FXM qui a eu lieu vendredi soir. Donc ce qui explique finalement cette bougie bleue. Toutefois, le cours, malgré le fait qu'il ait franchi la résistance à 32,75, finalement ne valide pas, n'enclenche pas une tête-épaule inversée avec une ligne de coup à 34,75. Donc pour le moment, le cours en reste éloigné, le cours du WTI, et le cours se stabilise sous des niveaux de résistance, mais surtout sous ses plus bas de 2008 à 36,18. Et ce bilan, finalement, est, on peut dire la même chose sur le cours du Brent, alors rebond hier en effet, mais le cours qui reste sous les 36,1, sous ses plus bas de 2008. Donc pour le moment, je dirais que, voilà, court terme, je suis neutre, il y a un mouvement latéral. D'ailleurs, un triangle prend forme sur le cours du Brent. Un triangle commence à prendre forme. Ce qui montre, finalement, l'indécision dans laquelle se trouve le marché sur les matières premières pétrolières. Et donc neutre, court terme, sur le cours du pétrole. Le cuivre, donc, qui se replie sous les 2,14, après avoir atteint un point haut à 2,12,8. Donc là, je pense que le cours est reparti pour aller chercher les 2,04, potentiellement même les 2 dollars. Le cours du cuivre se maintient, se situe dans un trading range, replie sous les 2,14. Donc là, je repasse baissier sur le cours du cuivre, malgré le fait qu'il n'ait pas atteint les 2,14. Il se replie, donc, à surveiller. Cette stratégie serait validée en cas de franchissement, par un franchissement, par une cassure. Des 2 dollars dix, mais en tout cas, baissier pour le cours du cuivre, le cours du gaz naturel. Je maintiens mon opinion baissière, malgré une légère stabilisation en ce début de semaine. Le cours qui est atteint, notre objectif, à 1,81. Je continue de croire que le cours puisse atteindre les 1,74,4, qui est tout simplement la clôture journalière de la séance du 17 décembre 2015. Donc, baissier. Risque baissier pour le cours du gaz naturel. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore entré en position, il serait risqué d'entrer maintenant en position, car on voit que le cours se stabilise. Mais surtout, finalement, dans le but d'optimiser votre ratio R3, dans le but d'optimiser votre risque, il serait imprudent, je dirais, de rentrer, selon moi, bien évidemment, à la vente sur le cours du gaz naturel. Mais je pense que la baisse n'est pas encore terminée, mais commence à ralentir toutefois. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au forex. Si vous avez des questions sur le platine et le palladium, n'hésitez pas, j'y reviendrai. Ok. Alors, le taux de change USDCAD qui se maintient sous les 1,38, d'ailleurs, qui a effectué un pullback sous les 1,38 malgré un rebond sur le début de séance. Donc, je reste baissier sur le taux de change USDCAD pour viser dans un premier temps un retour sur cette droite de tendance. Cette droite de tendance qui a été formée depuis la séance du 14 mai 2015. Donc, 1,36, 5 CAD de l'art canadien pour le taux de change USDCAD. Et là, je pense, en effet, que le cours pourrait atteindre à moyen terme les 1,34, 5 ans. Donc, je maintiens mon objectif baissier en 8 clis. Je le rappelle, le cours qui d'abord enchaîne, est en train d'enchaîner une sixième séance de baisse consécutive qui tente également une cassure de la petite jaune 8 clis, qui est un niveau important. Et d'ailleurs, cette baisse a été initiée par un bearish engulfing pattern, un avalement baissier. Et en monthly, sur le retournement en monthly, je le remonte pour ceux qui n'avaient pas suivi, il y a eu un beau pendu inversé sur des plus hauts de plus de 10 ans, de plus de 12 ans, sur le taux de change USDCAD. Donc, je le rappelle, le pendu inversé, qui est une figure de retournement baissière. Et là, nous sommes en monthly, pardon. Donc, en effet, la cible à 1,34, 50 me paraît envisageable à moyen terme pour le taux de change USDCAD. Passons à présent au suivi des stratégies énoncées hier, notamment sur les paires croisées avec la livre sterling. La livre sterling, qui est largement baissière depuis de nombreux mois, mais qui a accentué ses baisses suite aux négociations en fin de semaine dernière concernant un éventuel Brexit. Alors, David Cameron, le Premier ministre britannique, soutient finalement une... soutient... ne soutient pas plutôt l'idée d'un Brexit. Et fait part, justement, énonce les conséquences sur les économies britanniques d'un éventuel Brexit. Alors, toutefois, il y a eu le maire de Londres le week-end dernier, Boris Johnson, qui a affiché sa volonté de, finalement, de vouloir sortir de l'Union Européenne. Et les récents sondages sont très serrés, sont très serrés. Et le référendum, je le rappelle, aura lieu le 23 juin prochain. Et donc, d'ici là, la livre sterling reste d'être fortement baissière. Pour l'instant, elle est baissière. Et donc, le dollar australien, qui est la devise la plus achetée à court terme, alors, donc, se renforce, d'autant plus face à la livre sterling. Et le taux de change GBP et AID est donc clairement baissier. Donc, je maintiens mon opinion baissière sur le taux de change GBP et AID, qui teste, finalement, un seuil psychologiquement important, je dirais, à 1,95 dollar australien. Donc, baissier, pour le taux de change GBP et AID, également, pour le GBP NZD, du coup. Le GBP NZD, qui a fortement chuté hier, et qui est sous pression, et qui teste, lui, un seuil à 2,10 dollars de 11. Donc, il teste ce seuil. Ce seuil, je suis baissier sur le GBP NZD, à nouveau. Je vous remets mon graphique en véhicule, pour montrer, justement, cette cassure. Alors, cette question, elle s'est sortie par le bas de ce nuage, et également par la Chikou, qui a cassé l'acquis jeune en Wikileaks, qui sont des niveaux importants, je le répète. Donc, risque baissier, d'ailleurs. L'indicateur MACD est négatif. L'histogramme, également, est négatif. Et donc, ce qui confirme, finalement, la tendance baissière, dans laquelle se situe le taux de change GBP NZD. Et un mot toujours sur la livre sterling, avec le GBP 4. D'ailleurs, à 11h, il y aura un discours de Marc Carnet, qui pourrait provoquer d'autant plus de volatilité sur la livre sterling. GBP CAD, également baissier. Également baissier, je pense que la courte terme, en intraday, on pourrait atteindre les 1,93$ canadiens, et peut-être même le plus bas d'hier, à 1,92$ canadiens. D'ailleurs, le dollar canadien qui se renforce, malgré un début de séance, sous la forme de la consolidation avec les cours du pétrole. Et également, je voulais vous parler d'un taux de change, même si Vincent et Sylvain m'ont parlé ce matin, le GBP Yen, qui est baissier. Je suis baissier, je pense, que le cours pourrait casser les 158 Yen en intraday. D'ailleurs, en weekly, on voit que le cours tente de sortir par le bas de la bande de Bollinger inférieure. Pour ceux qui ont suivi les webinaires éducatifs que j'ai effectué hier sur les bandes de Bollinger, une sortie des bandes de Bollinger, surtout lorsqu'il y a une divergence, lorsque les deux bandes opposées vont en sens inverse, en sens opposé, pourrait être le signal de la poursuite de cette tendance. D'autant plus que l'indicateur de Bormatum RSI a croisé à la baisse là-bas en 30, ce qui confirme le potentiel baissier sur le taux de change GBP Yen. Sur le GBP Yen, je suis baissier et je vise dans un premier temps en intraday une cassure de 158 Yen. Je pense que là, ce sera quasiment recté. Je pense même que l'on pourrait atteindre à moyen terme les 156 Yen, 135 Yen sur le taux de change GBP Yen. Avant de passer aux questions, rapidement, je poursuis sur mes stratégies d'hier. Sur mes stratégies d'hier, alors le taux de change AEDUSD, donc j'étais neutre hier, le taux de change AEDUSD qui franchit des résistances, donc une résistance horizontale à 0,72$, qui est un seuil important, et également qui casse une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 18 juin. Donc potentiel de hausse pour le taux de change AEDUSD. Je vise à court terme les 0,72$ et à moyen terme les 0,73$. comme je vous l'ai dit, le dollar australien est fort en ce début de semaine. Le NZDUSD qui tente également de franchir la droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014, donc à surveiller ce pivot, ce pivot dynamique sur le taux de change NZDUSD. Et l'USDZAR, l'USDZAR qui a rebondi, qui a rebondi, mais qui repart à la baisse. Je maintiens mon opinion baissière sur le taux de change USDZAR, baissier à moyen terme. Baisser à moyen terme, techniquement le cours qui casse également au weekly, à qui jaune, mais surtout en monthly, en même titre que l'USD CAD, il y a eu la formation d'un point de vue inversé sur les plus hauts historiques. Donc, baissier à moyen terme sur l'USDZAR. Et enfin, peut-être ma stratégie du jour, c'est le taux de change euro-dollar, qui n'est pas une devise hyper exotique loin de là, mais concernant les peurs majeures, je suis baissier en attradé sur l'euro-dollar. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Tout d'abord, l'euro qui est affaibli finalement avec la perspective d'un QE2 en zone euro à l'approche de la prochaine intervention du mois de mars, début mars, de la BCE. Techniquement, en revanche, techniquement, et selon l'indicateur Ishimoku, le cours qui est maintenu, en tout cas qui est testé ce matin, un double niveau de résistance. La Tenkan et la Kijun en weekly, donc double niveau de résistance après une cassure du seuil d'inversion de polarité à 10,60. Cela m'a alerté. Cela m'a alerté. Pour l'instant, je suis baissier. Je pense qu'on le pourra atteindre. Dans un premier temps, les euros 1,09,70, puis les 1,09,43, qui est finalement ce niveau de résistance. En tout cas, baissier pour le moment sur le taux de change euro-dollar. Comme je disais, le dollar qui est fragile, mais l'euro qui baisse, notamment suite à l'indice IFO en Allemagne, qui est ressortie inférieure aux attentes du consensus. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et de vise exotique. Passons donc à présent aux questions qui me sont posées sur le tchat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Et première question de la part de Derard sur le câble. Derard donc qui demande mon avis sur le câble. Et je m'appelle bien Yoav et non Yoann, mon cher Derard. Alors, le câble, donc, le câble qui, je le rappelle, est le taux de change GBPUSD. Le GBPUSD, le risque est évidemment baissier. Toutefois, le cours qui, hier, a cassé, d'une part, ce support majeur à 1,42,30, mais d'autre part, le cours qui teste ce seuil à 1,40,95, donc proche du seuil à 1,41. Je suis baissier, mais nous nous trouvons sur un niveau de support. Donc, pour le moment, je n'agirai pas sur le taux de change GBPUSD, mais je maintiens mon opinion baissière à moyen terme. Je pense qu'à moyen terme, en effet, on pourrait atteindre les 1,40 dollars sur le taux de change GBPUSD. Donc, finalement, peut-être profiter de rebonds, de rebonds, et chanter les résistances pourrait être une stratégie à adopter sur le cours du câble. Donc, Coco, qui demande, finalement, mon point de vue sur l'euro dollar, alors, je viens, justement, d'en parler, baissier pour le moment, en tout cas, baissier en intraday sur le taux de change euro dollar, et je vise les 1,09,43 dollars, 1,09,45. Tony, pour une stratégie sur le Nikkei 225, le JPN 225. Alors, Tony qui indique, base top sur le Nikkei, attention, juste, again, j'ai acheté l'or sur les 1,213, et je surveille USD4, qui forme un triangle de continuation, perdant sur mon AID USD, en effet, Tony qui malheureusement a été baissier hier sur le taux de change AID USD. Pour le moment, le dollar australien est fort. Et donc, concernant le graphique sur le Nikkei 225, donc, Tony, Tony qui est plutôt haussier, haussier visiblement, si je ne m'abuse, en tout cas, qui a effectué un buy stop. Merci, mon cher Tony, pour ce graphique et ses commentaires. Alors, en effet, comme je le disais, Marc Carnet, pour répondre à la question de visiteurs, Marc Carnet interviendra dans une dizaine de minutes, et d'ailleurs, dans ce contexte de Brexit, son discours sera d'autant plus important. Patrick Leray qui demande si je suis toujours haussier sur l'or. Oui, moyen terme, oui, pourquoi ? Car l'once d'or se maintient dans l'infamion. L'once d'or se maintient dans un fagnon, c'est une figure de continuation. Et surtout, le dollar, qui, comme je le disais, ne franchit pas de résistance. Et les bourses qui sont sous pression en début de séance, donc tout cela pourrait profiter au cours de l'once d'or, qui est aussi en ce début de séance. Mais, voilà, il y a ce fagnon. Il faudra valider une sortie par le haut de ce fagnon pour, finalement, valider et enclencher une stratégie potentiellement haussière sur le métal d'or. Question de la part de Gus qui demande un petit point sur l'USD MXN. Bonjour, mon cher Gus. Alors, en effet, je n'en ai pas parlé aujourd'hui de l'USD MXN. Merci de me rappeler. L'USD MXN, eh bien, écoutez, je suis baissier également. Je suis baissier, car, d'une part, il y a eu la cassure de cette droite de tendance haussière, formée depuis début décembre 2015. Et, d'autre part, dans des unités de temps, dans des unités de temps supérieures, donc, en Bikli, je pense, pour atteindre ce niveau, la qui juge, donc, à 17,88. Et en monthly, si je ne m'abuse, voilà, il y a la formation d'un pendu à verser également, en cours, sur des plus hauts historiques. Donc, baissier pour USD MXN, avec un dollar fragile, et, je le rappelle, un peso mexicain qui s'est renforcé, notamment, la semaine dernière, suite au relèvement des taux directeurs de la Banque Centrale du Mexique, qui a relevé ses taux directeurs, qui lui a fait passer son taux de refinancement, en tout cas, son taux principal, qui lui a fait passer de 3,25 à 3,75%. Kers de laine qui demande mon avis sur l'USD Yen. L'USD Yen, bah, écoutez, qui est baissier, mais qui est également, finalement, sur approche de niveau de support. Donc, je maintiens pour le moment mon opinion baissière, mais nous sommes sur de niveau de support, donc, je ne passerai pas non plus à l'achat. Le Yen, voilà, en 8 clis, bon, c'est plus probant. car il y a tout de même, d'une part, la sortie par le bas de ce cumot, mais d'autre part, la chiclouche se maintient dans ce nuage. Finalement, le signal pourrait être une cassure de ce niveau des 111,40. Pourrait être, finalement, la confirmation d'une nouvelle, d'un nouveau cycle baissier, de la poursuite de ce cycle baissier sur le taux de change ESD Yen. Pour le moment, je ne me maintiendrai pas, mais en effet, le risque est baissier. Je ne me positionnerai pas, pardon, mais le risque est baissier. Donc, opinion baissière sur USD Yen. Tony, qui, selon, donc Tony, qui indique, le NZD Yen est vraiment à surveiller, selon moi. Alors, le NZD Yen, on va regarder ça tout de suite. Le NZD Yen, en effet, qui est sur des niveaux de support, un niveau de support intéressant, en weekly, sur les 74-67, donc, c'est à surveiller. Un rebond est possible sur le NZD Yen, mais en daily, le cours se maintient, se stabilise dans un range, dans un range, donc, là, le cours vient tester la Tenkan en daily, qui est proche des niveaux de support en weekly, donc, un rebond est possible, finalement, pour viser un retour sur le range de June daily, donc, proche des 76-26. J'attendrai, cette fois, que le cours valide, que le marché, finalement, valide ce rebond, et surtout, que le cours ne casse pas, que le marché ne casse pas ce niveau de support. Mais, en effet, c'est à surveiller. À surveiller le taux de change NZD Yen, avec ce niveau de support. Alors, plus d'autres questions sur le chat, merci à tous de votre attention. Prochain point de marché dans 5 minutes avec Vincent Gann pour le morning meeting de 11h. On se retrouvera cet après-midi à 17h30 pour la Closing BL. D'ici là, je vous attends sur Twitter at Yoavnizar. Merci à tous. C'était le Commodities Market Report. À tout à l'heure. Très bonne journée sur les marchés.